bonjour les enfants bonjour nous voici encore une fois ensemble pour découvrir un nouveau conte traditionnel aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire des musiciens de brème des frères grimm c'est parti il était une fois un âne qui avait vécu toute sa vie en travaillant avec un meunier toute sa vie il avait transporté des sacs de farine il était bien fatigué il avait mal au dos et il n'aspirait qu'à une chose à une bonne retraite mais le meunier ne pensait pas la même chose il voulait se débarrasser de son âne pour en acheter un plus jeune alors l'âne qui connaissait les intentions du meunier décide de partir de s'en aller de la maison où il avait toujours vécu pour se rendre à brème et là il pensait être musicien et rejoindrait un orchestre sur son chemin l'âne l'âne retrouva un vieux chien qui était un peu dans la même situation que lui il avait chassé pendant toute sa vie et maintenant il était fatigué il ne pouvait plus courir après les proies que chasser son maître et celui-ci comme le maître de l'âne avait décidé de se débarrasser de son chien alors celui-ci s'était enfui mais maintenant il ne savait plus quoi faire comment trouver des aliments et où se reposer alors l'âne lui a proposé de venir avec lui dans la ville de brème pour devenir musicien il lui a dit moi je pourrais jouer de la guitare et toi du tambour et le chien accepta l'âne le chien se met en route et il rencontre un troisième compagnon il rencontre un chat lui aussi dans la même situation il avait vécu toute sa vie en chassant les souris et les rats de la maison de sa maîtresse mais maintenant qu'il était vieux lui tout ce qu'il voulait est prêt de dormir bien au chaud en face du feu de cheminée et évidemment sa maîtresse n'était pas du même avis alors l'âne et le chien proposent au chat de se joindre à eux pour aller à brème et être musicien et voilà nos trois compagnons qui se mettent en route ils continuent leur chemin jusqu'à la ville de brème et au milieu du chemin ils entendent un son qui leur casse les oreilles c'était un coq qui chantait à tue-tête mais ils lui disent mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu chantes comme ça ah là 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 moi j'ai toujours chanté pour annoncer le début de la journée pour annoncer le bouton et voilà que ma maîtresse a décidé de me cuisiner ce soir même on va me couper le cou pour me cuisiner j'ai entendu ma maîtresse parler à la cuisinière et du coup je chante et je chante je hurle parce que je ne sais plus quoi faire et alors nos trois compagnons lui disent et ben nous allons justement dans la ville de brème nous allons faire un orchestre de musique et tu pourras venir avec nous tu seras le chanteur l'âle le chien le chat et le coq se mettent en route pour la ville de brème mais c'était quand même assez loin ce n'était pas possible d'y aller en une seule journée il décide alors de se reposer pendant la nuit et de reprendre le chemin la route le lendemain alors ils arrivent dans une forêt l'âle et le chien décide de se coucher au pied d'un arbre le chat grimpe dans l'arbre et se couche sur une branche et le coq monte jusqu'à la cime de là et là il regarde de loin et il s'aperçoit qu'il y a une jolie petite maison pas très loin de là où il y a de la lumière il y a un feu il y a de la fumée qui sort de la cheminée et il se dit nous pourrions passer notre nuit là bas et il redescend de l'arbre il avertit le chat chien et l'âne et ils décident tous les quatre de se mettre en route vers la maison arrivé arrivé à la maison et bien ils regardent par la fenêtre et ils se rendent compte que c'est la maison d'une bande de voleurs et le coq quand il regarde par la fenêtre il voit que la table est dressée avec un banquet magnifique avec de la nourriture fumante et juteuse et ils ont très très faim alors ils organisent un plan il y a l'âne qui se met avec ses deux pattes avant sur le rebord de la fenêtre ensuite le chien saute sur son dos et se met au dessus de l'âne le chat il grimpe sur le dos du chien et tout au dessus sur la tête du chat il y a le coq et au même moment ils se mettent tous à chanter en même temps et ils sautent par la fenêtre en faisant très très peur aux voleurs avec tout ce bruit les voleurs ont sursauté et ouvrent la porte de la maison et ils s'enfuient en courant alors nos quatre amis et bien ils s'installent dans la maison ils mangent puisque la table était bien dressée et ensuite ils sont bien fatigués ils décident d'aller dormir et ils éteignent la lumière ils éteignent le feu pour se coucher les voleurs qui étaient allés qui s'étaient enfuis en courant étaient restés pas très loin et un peu après minuit quand ils ont vu qu'il n'y avait plus de lumière dans la maison le chef de voleur des voleurs a décidé d'envoyer quelqu'un pour voir ce qui se passait et il dit on n'aurait jamais dû partir comme ça au courant il faut qu'on récupère notre maison et nos trésors qui sont à l'intérieur et donc le brave voleur qui est envoyé va petit à petit dans la maison dans le noir pour voir ce qui s'y passe lorsqu'il rentre dans la cuisine la première chose qu'il voit ce sont les yeux du chat qui brille dans le noir alors il veut craquer une allumette pour voir ce que c'est il approche l'allumette du chat évidemment le chat il prend peur il commence à lui cracher dessus il sort ses griffes il le griffe pris de peur le voleur il est toujours dans le noir il décide de sortir de la maison mais le chien il s'était couché juste au pied de la fin à l'entrée de la maison juste derrière la porte alors le voleur passe et le chien lui mord son mollet alors le coureur continue à courir et là il y avait justement une botte de foin et l'âne s'était couché juste derrière la botte de foin et en passant l'âne il prend peur et lui donne un coup de sabot alors vous imaginez bien que votre voleur il revient tout effrayé auprès de son chef qu'est ce qu'il va lui dire quand le voleur courait il a aussi entendu le coq qui sur le toit de la maison à crier cocorico alors le voleur était affolé affolé il revient vers ses camarades il leur dit mais ce n'est pas possible cette maison d'abord j'ai vu une sorcière qui m'a soufflé dessus qui m'a griffé et quand j'ai voulu m'enfuir près de la porte il y avait un homme avec un couteau qui m'a qui m'a fait mal à la jambe et dans la cour il y avait un énorme homme qui m'a frappé avec une massue et quand je partais j'ai entendu quelqu'un sur le toit qui disait attrapez ce coquin et à partir de ce jour plus personne s'approcha de cette maison voilà les enfants c'est une nouvelle histoire des frères grim comme celle que nous avons écouté la semaine dernière du joueur de flûte de hamelin et nous en parlerons pendant notre visioconférence et vous pourrez même faire un beau dessin de nos quatre compagnons au revoir au revoir les enfants